bon salut tout le monde et nous voilà pour la nouvelle année 2022 qu'est ce qu'on va leur dire assez à tous nous de prendre soin d'eux déjà alors effectivement on souhaitait vous souhaiter à tous une très bonne année 2022 plein de bonnes choses pour cette nouvelle année à venir et puis écoutez j'espère plein de voyages en camping-car santé bonheur santé bonheur et beaucoup de camping-car des beaux voyages en pleine sécurité c'est vrai c'est ce que tu me disais tout à l'heure c'est un milléo donc benimar fait un petit rappel sur la marque de chez benimar benimar s'est fabriqué en espagne à côté de barcelone dans un petit coin péniscola donc c'est une marque qui existe depuis un peu plus de 40 ans qui a fait ses preuves qui est bien reconnu sur le marché qui distribue à peu près à peu près 144 points de distribution à travers l'europe du coup c'est bien parce qu'on peut faire entretenir son véhicule un peu partout on a pas mal de points de chute et puis on est sur fiat fiat qui représente aujourd'hui 1800 points à travers l'europe voilà bon mais génial bon mais tu vois fiat ducato 2 litres 2 140 chevaux voilà ça c'est la motorisation on est bien entendu sur un 2022 donc on a bien entendu le nouvelle motorisation de litre 2 avec tout ce qu'on sait déjà les évolutions qui a pu y avoir en termes de poids en termes de système d'assistance au niveau de la direction assistée puisqu'on n'est plus sur un système hydraulique on est sur un système électrique bon cette face à vente fiat on la connaît déjà très bien avec la nouvelle calandre la particularité sur notre milléo c'est qu'on a les pare-chocs couleurs basiques couleurs pvc ça lui va bien parce qu'ils ont intégré du coup des autocollants ouais des petits stickers pour faire le rappel c'est pas mal c'est ça ils l'ont habillé ils ont habillé la cabine ouais c'est un milléo basis 297 297 voilà tout simplement donc on est sur une centrale lit pavillon on est sur un véhicule qui fait 7 m 43 de long de 30 de large et 2 89 de haut eh bien tu vois comme tu en parlais au niveau de l'isolation on a une découpe de notre véhicule donc évidemment ça ça va être le plancher ici ça va être le toit ici on retrouve une peau polyester en sous bassement pour éviter tout ce qui remontait par capillarité d'eau bien entendu et ici on va avoir notre xps notre mousse qui va nous permettre d'isoler notre véhicule donc ça ça fait 62 mm en épaisseur pvc expensé ce qui remplace l'ossature en bois on n'a plus d'ossature bois donc on se retrouve avec pvc expensé qui est 62 63 c'est notre je sais que t'aimes bien et après du coup ont collé donc ça c'est hydrofuge ça évite toute pénétration de l'eau pareil ici on est sur de la double peau polyester sur les latéraux latéral extérieur et intérieur notre xps toujours pour isolé on est sur 31 mm et ici tu vois on a un toit avec 56 mm au niveau du toit toi anti grêle c'est parfait polyester polyester intérieur donc en fait ça va nous rigidifier nos parois d'une part mais ça va aussi permet d'avoir une meilleure isolation le pvc des doubles sur les doubles côtés donc c'est bien on a aussi notre pvc expensé et ici pour éviter dans notre angle tout tout pont thermique on a un recouvrement qui se fait là pour isoler et notre mastique d'étanchéité et notre profilé en aluminium super pour tout habillé comme vous pouvez le voir sur le toit voilà c'est ça ce fameux profilé ici on retrouve des baies afférentes coulissantes ouais donc sur châssis abs et double vitrage ce qui est bien qu'elle soit coulissante c'est parce que tout simplement vous l'avez bien compris qu'on a notre porte de cellule qui se trouve juste à côté donc évidemment à l'ouverture de cette porte évidemment si on a une baie à projection on va évidemment avoir un grand risque de la casser bon jolie porte belle sérigraphie aussi autour toujours la découpe il porte une attention à faire une découpe de tous les stickers au niveau des châssis de la porte de manière ce qui est pas de de désagrément par la suite ouais c'est ça même tu vois la découpe de porte poignée de porte donc ben type porteur on retrouve exactement les mêmes portes que ce qu'on a sur le porteur donc ça c'est fiable ça fonctionne bien c'est efficace voilà bon notre bloc porte bien entendu un pour arriver notre porte et puis évidemment tu vois elle est vitrée bon ben c'est bien bon ça tu montres à l'intérieur grand frigo on va retrouver un grand frigo à l'intérieur gris basse et gris haute sticker noir notre joli logo benimar ouais il est brillant ouais puis à l'intérieur on va retrouver tout ce qui correspond à nos porte porte manteau porte serviettes avec ce fameux b on va le retrouver un petit peu partout dans l'ambiance intérieure du véhicule ok bon baie de chambre un baie afferente toujours sur châssis double vitrage ici notre p17 pour nous brancher à l'électrique en 220 tu l'as ouvert bon notre cassette toilette avec un petit peu d'eau à l'intérieur bien entendu sur roulette pour amener de l'étape au service de vidange et puis notre bras télescopique que l'on va venir amener comme ça et qui va nous permettre de la faire rouler pas besoin de la porter c'est pas que c'est quoi quand même bon châssis donc spécial camping car un bien entendu je n'ai pas dit tout à l'heure mais sur fiat on est sur un châssis à voir arrière élargie donc on a des roues à l'arrière qui sont plus large évidemment que les roues avant ce qui va être permettre une meilleure stabilité au niveau de notre véhicule moins de roulis remplissage les eaux propres qui va se faire par là et notre jolie soute avec aussi notre sérigraphie spécifique sur le milléo pour le m et en 297 et en relief c'est ça l'ouverture qui va se faire comme ceci voilà donc belle ouverture on n'a pas de retenue on a un bloc porte qui va se trouver sur la partie arrière tac on retrouve notre peau polyester à l'intérieur facile d'entretien bonne isolation bien entendu les portes sont isolées ensuite à l'intérieur on a une soute qui est isolée et chauffée alors largeur de soude on va commencer par les dimensions comme on fait habituellement on est sur 84 cm en largeur 105 voilà intérieurement bien entendu on a un petit peu plus de dégagement on est à 105 bon déjà on va commencer par le relevage du lit donc là on voit que le lit il est quasiment descendu à son maximum là je peux arrêter ouais tu peux arrêter c'est bien alors on a quasiment tout qui est ouvrant alors ça ça c'est pour jouer oui voilà je m'envoie en voyage et tu vois c'est ça qui est sympa c'est parce que tu vois tu as une petite pochette oh c'est des coussins et oui c'est bien ça va être intéressant ouais je vais peut-être pas le sortir bah non tu les sors pas c'est pour le mettre en position en route c'est ça parce que ça va être une manquette face à face alors du coup bah intérieurement qu'est ce qu'il nous reste là parce qu'on a quand même ça là qui qui reste un ouais mais c'est grand quand même et bien 104 t'as perdu qu'un centimètre par rapport à l'ouvrant oui un centimètre ça va c'est raisonnable bah oui c'est bien la soute elle est isolée et chauffée la buse de chauffage le 220 le 12 volts et puis nos petits oeillets qui vont nous permettre d'arrimer tout au long de notre rail jusqu'au bout voilà pour ce côté ci une petite niche de rangement ici une autre de l'autre côté et ça c'est l'accès au réservoir d'eau propre et un peu de poussière bon il vient d'arriver 1 il arrivait ce matin ouais ça arrive tous 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 frais de l'usine il est chouette il ya une grande bande led qui fait tout le long avec une commande tu vois ça plutôt bien ça c'est bien aussi c'est parce que c'est notre rangement pour l'échelle du lit de pavillon ils ont prévu un rangement spécifique dis donc ouais et ça je trouve que c'est bien ouais et puis ce qui est sympa tu vois c'est ce pli tout ça ouais c'est sympa et avec la positionnement aussi pour notre barre pour relever ou descendre notre lit de pavillon donc tu as des crochets d'arrimage aussi ouais j'ai vu là les petits crochets là pour le caractéristique c'est le point et puis la double peau polyester donc on a de la peau polyester partout bon face arrière de notre benimar milléo basis 297 qu'est ce qui se passe et bien on voit bien déjà enfin nous vous le verrez pas vous on voit bien le toit anti grêle qui vient à recouvrement qui vient jusque là ça ça va être notre jonction pour faire l'étanchéité donc il vient par dessus notre paroi arrière on voit bien notre troisième feu stop les feux de gabarit oui ça on les avait pas ces deux petits feux à l'arrière une petite bande pour faire joli un petit peu dans la même forme que notre pc arrière par choc arrière ça fait penser à un taureau un taureau oui ça et les cornes ah oui j'avais bien compris les cornes il y a un bon retour là et prédisposition pour le porte vélo ce qui fait que là c'est bien c'est déjà fait d'usine avec les renforts donc tout est parti de l'usine avec ça donc il n'y a plus qu'à sortir les oeillets venir ancrer son son porte vélo les feux arrière donc c'est que du led sur notre pardon notre bandeau arrière full led et les radars de recul donc t'en a quatre ah là c'est plus petit par contre l'accès soute il est bien parce qu'il y en a un déjà ah oui il n'y a pas besoin forcément que ça soit très grand il fait 40 oui 41 et puis et puis et puis et puis oui 80 oui 80 c'est toujours une petite niche de rangement aussi c'est pratique c'est bien la niche quand même c'est grand et j'ai pas dit c'est ce que j'étais en train de dire eh bien oui donc là je l'ai claqué fort mais en fait c'est pas ça que je voulais faire mais là on va faire on va avoir deux points de compression voilà on a entendu un premier claque et là je vais faire bien ma compression ok étanchéité isolation moi le coffre à gaz c'est bien un petit taquet tu vois un petit taquet pour retenir la porte ils sont bien son petit bloc porte costaud bloc porte pour tout bon coffre à gaz costaud toi c'est bien il ya le crash sensor ouais donc on peut on peut rouler le gaz ouvert c'est ça avec la lyre et fourni oui 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 et oui ça c'est quoi c'est un petit filtre quoi un petit filtre intégré de série ah ouais ça c'est bien parce que comme on a du propane que c'est un un fluide qui est plutôt gras ça a tendance à encrasser un petit peu à terme à long terme très long terme donc on a un grand coffre ouais tout à fait oui puis la soute ouais tu vois c'est tout en métal avec les aérations bien entendu on a notre système de chauffe eau chauffage truma combi gaz avec oui je sais ça c'est à commande pour éviter d'avoir la fenêtre la baie ouverte sinon ça coupe notre système de chauffe eau chauffage pour pas voir les gaz brûlés à l'intérieur bon et ça c'est quoi ça c'est nouveau ça ouais ça laisse présager une baie de cuisine et puis notre baie du salon donc c'est bien ça nous fait deux baies assez proches et trois oui après c'est la chambre comme on a le double coisonnement bon bon bien entendu on est toujours un vous l'avez fait 75 litres de gasoil on a perdu et maintenant si on passait à l'intérieur vertran à tout de suite allez nous voilà à l'extérieur et on va bientôt découvrir l'intérieur de ce beau benimar voilà donc ici on va avoir une une porte qui se verrouillera à la clé directement qui est complètement indépendante du porteur pour le coup par contre elle est équipée pour vue de sa fameuse poubelle extérieure ou intérieure une poignée complètement relooker plus costaud que l'année dernière d'ailleurs ils ont relooker les couleurs qui sont beaucoup plus modernes que le marron qu'ils avaient avant donc maintenant c'est gris c'est quand même beaucoup plus joli double vitrage pour la baie que l'on peut occulter quelqu'un tape à la porte hop on baisse un peu pour voir on ouvre ou on ouvre pas au choix elle est quand même pourvu d'une moustiquaire également donc ça c'est un petit plus anti nuisible et les points de sécurité vous en avez deux la poignée centrale mais quand même deux points de sécurité sur cette fameuse porte on se retrouve au poste de pilotage je vais vous montrer un petit peu le fiat ducato qu'on connaît déjà à de suite alors ce modèle il a quoi mais déjà il a des sièges où c'est de la même couleur que l'arrière du véhicule et oui donc elles sont estampillées benimar les accoudoirs sont recouverts également donc ça c'est un petit plus et les sièges sont réglables en pivotant bien sûr et réglables en hauteur pour occulter le porteur on aura ce double rideau bien épais qui viendra faire l'isolant et l'occultation pour la nuit au niveau du porteur rien de bien rien de bien nouveau si ce n'est ce fameux volant multifonction trois branches qui qualifie vraiment les millésimes 2022 donc ici tout ce qui est ordinateur de bord du véhicule et de l'autre côté ce sera régulateur limiteur de vitesse avec un contour rétro éclairé tout nouveau design vitres électriques rétroviseur électrique des givrons toujours ce support ici de téléphone ou de tablettes pour suivre un chemin d'étape éventuel et ou ici une pince pour mettre un format papier les nouveautés c'est ici là le double branchement usb avec un chargeur rapide usb dernière génération on garde ici une prise 12 volts habituel qu'on avait déjà sur sur le porteur clean moteur ça c'est maintenant d'office sur cette sur ces versions double airbag donc passagers et conducteurs boîte à gants basse pour les papiers et boîte à gants réfrigérés sur le haut pour mettre une bouteille ou autre quand la clim est en fonction bah écoute c'était succinct mais efficace on le connaît celui-là voilà ouais vas-y on va montrer un petit peu notre véhicule bah écoute là voilà t'as le salon donc bien sûr aujourd'hui c'est les salons face face oui qu'on retrouve sur sur beaucoup de sur beaucoup de modèles ici qu'on a la table qui vient ce qui vient se déplier donc c'est une table très un salon très convivial on sera à l'aise à 4 toute façon on est sur un 4 places carte grise et 4 places couchage sur cette version au niveau de la table c'est quand même assez généreux en termes de dimensions puisqu'on a une table ici qui va faire 91 cm de long sur 84 et demi de large donc particularité cette année on a des rebords beaucoup plus doux parce que vous avez un champ ici qui est un champ biseauté au niveau de la table ce qui lui rend vraiment un côté plus mais plus doux on va pas se cogner on va pas se faire mal pas s'accrocher les vêtements dessus ça c'est vraiment un petit plus là ils ont travaillé et le système mais c'est avec un débrayage oui il est ici où on peut éventuellement avant tu dois pas la faire tourner aussi reculer et on peut éventuellement la faire tourner aussi me dit henry je pense ok c'est une question je non mais quand tu fais ça ça tourne pas si si à si mais oui on vit à raison henry il a raison oui c'est un boulot pivote elle tourne dans parce que normalement mais là de ton côté plutôt non pas mieux comme ça je sais pas non c'est pas mieux là c'est pas mieux non le mieux c'est pas mieux ouais c'est comme ça comme ça là tout le monde aura aura accès à la table donc ça c'est bien il faudra qu'il baisse un petit peu le le fauteuil passager parce que là il est il est un peu mais comme il est réglable en hauteur hop voilà là de suite je serai plus à l'aise pour pouvoir manger oui pardon le rangement sur le haut avec des petits éclairages que tu as en tactile tac hop ça c'est fini donc éclairage tactile sur le haut un skydome ouvrant avec manivelle ça je te laisse montrer les rangements bien sûr le skydome lui il est équipé de la moustiquaire et de l'occultation et il va s'ouvrir d'une quinzaine de centimètres à peu près une fois qu'on aura déverrouillé tous les points d'accroche ça c'est rapide et après la petite manivelle est peut-être un peu collé au départ voilà et là on va ouvrir ouais ah j'ai été ah bah on nous voit bien j'ai pas été très généreux pour le coup parce qu'il s'ouvre bien ouais ouais ça s'ouvre d'une quarantaine de centimètres quand même par contre ce qui est bien c'est qu'il est maintenu par des pattes en métal ça permet quand même d'avoir quelque chose de robuste même avec un coup de vent c'est Dometic qui fait ce type de ce type d'éléments donc c'est quand même costaud et robuste de ce côté là bon on va avoir les ceintures de sécurité assez assez facile à mettre en place chez Benimar j'attire votre attention sur le fait que tout soit déhoussable pour être nettoyé facilement oui c'est une bonne nouvelle des housses des coussins ou c'est un biton on a une assise foncée pour limiter toute tâche et autres plus facile d'entretien et de serait un petit peu plus un petit peu plus clair à le voilà et la particularité c'est pour passer en version en version route face à la route donc on a le coussinage qu'on a vu question dans le coffre qu'Henri nous a présenté tout à l'heure par contre la particularité, tu as le chauffage qui arrive à ce niveau là, la particularité c'est qu'il est équipé d'un isofix pour y mettre un siège auto facilement et là ici tu as le côté technique du véhicule avec tout ce qui est fusible accessible chargeur et le booster là ça c'est important c'est le chargeur DCCC pour améliorer le rendement de l'alternateur et la charge de la batterie de cellules oui mais regarde approche toi quand même parce que ici en termes de finition rares sont les véhicules là rares sont les véhicules pour vu comme ça de finition latérale et qui permet quand même d'avoir de belles prestations oui et quelque chose de bien de bien cossu de bien fini challenge challenge 2022 bertrand ne dit plus ici ni là là non ni là je dis quoi ni là ni là ni là ni ici par contre à ce niveau à voilà tu vois vous avez des prises usb donc deux prises usb et une prise de 120 qui marchera quand on sera branché au secteur on retrouve des habillages en simili cuir qui donne quand même une belle une belle prestation ça on va croire sur parole parce qu'on te on le voit pas on le voit pas non c'est dur à voir si là hop tu vois un petit peu voilà la baie dont tu parlais tout à l'heure elle vient se déverrouiller comme ceci et ensuite donc on peut même l'utiliser en roulant ça c'est une bonne nouvelle toujours des petits des petits rideaux brésus oui ils sont jolis les rideaux jolie couleur en eau en eau on va disposer de deux rangements indépendants avec une seule porte par contre toujours ce fameux liseré en pvc en caoutchouc pour limiter toute forme de bruit au roulage donc là pour le coup quand vous avez votre placard il va pas vibrer il va vibrer mais il va pas faire de bruit vais essayer de le claquer mais tu n'arrives même pas quoi il y a le frein c'est bien fait oui bon bonne nouvelle quand même c'est anti-dérapant anti-dérapant c'est anti-dérapant et bientôt on pourra voir le toucher anti-dérapant voilà le bloc technique c'est la suite du bloc est génial on a des prises de chaque côté du 12 encore et voilà on est toujours on est toujours à se demander où est ce qu'il y a des prises ben là on a deux 220 et quatre usb ils sont loin d'être avare sur les prises mais c'est parfait toujours alors je n'ai pas montré mais de l'autre côté c'était pareil tu as quand même pour pas que le tissu vienne s'appuyer sur le polyester j'ai un morceau de bois qui est à peu près à deux centimètres du bord mais qui évite toute forme d'humidité de condensation qui pourrait s'installer derrière le coussin comme c'est bien isolé mais c'est vrai qu'il faut quand même que l'air puisse circuler facile bon ben voilà notre fameux deuxième siège le fameux chiese siège côté route voilà donc facile à mettre en place comme celui d'en face et là pour le coup on va avoir les apuitaites on a surtout du rangement sous cet espace on voit qu'on a deux placards de rangement sur notre lit de pavillon c'est la même chose de ce côté avec le mécanisme quand même qui encombre un petit peu au niveau de l'espace mais c'est bien je vais quand même au préalable faire attention à ça qu'il n'y a rien qui peut gêner normalement il n'y a rien qui va me gêner donc il est électrique bien sûr si je relâche il va s'arrêter donc il faut que je l'accompagne jusqu'au bout le coussinage ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de scratch pas remarqué non clac clac génial en fait c'est la forme du dossier qui permet de le retenir voilà là donc là on est à son point le plus le plus bas là par contre tu peux y mettre ses bouquins, tes petites lunettes, tes niches de rangement tu as l'éclairage, tu as le filet anti chute qui va venir faire tout le tour du lit ça c'est vraiment important parce que chaque petit œillet signifie qu'il y a un point d'ancrage au niveau du filet anti chute et puis les guides qui sont assez larges pour pour descendre le lit qui lui est sur sang ce lit donc en termes de dimension il y a un petit rideau d'intimité un tel rideau d'intimité sur l'avant pardon non on a touché l'oeil ou pas non j'ai fait attention donc en largeur quand même il fait 140 dit donc ce lit en tête de en tête de lit donc au point le plus large au niveau des pieds il a un petit peu biseauté pour libérer un peu l'espace de passage en pied de en pied de lit donc il va faire 122 à peu près et en termes de longueur on va avoir du 190 voilà standard 140 190 c'est très bien donc maximum 230 kg sur le lit on à l'échelle pour pouvoir y grimper ce qui est bien c'est que l'échelle viendra à ce niveau là elle pourra quand même nous permettre un passage pour aller non pas jusqu'au salon parce que c'est bien va pas nous gêner elle va pas nous gêner elle sera pas dans le passage parce que c'est éventuellement même le lit baissé je peux aller sur mes sièges avant passager conducteur et profiter de la cabine pour lire mon journal pour boire mon café même si quelqu'un est resté au lit donc là je me retrouve assis confortablement parce que tu me vois ouais tu me vois je suis assis confortablement le lit est quand même en bas quelqu'un y dort et bien je peux lire en attendant que tout le monde se réveille allez donc une fois le salon terminé le lit qu'on vient de vous montrer ici on va passer sur la colonne dès l'entrée à quoi attend j'ai dit ici à l'amande craque craque bim de règles sur le doigt non mais bon j'ai oui tu as raison raison je dis plus ici non voilà donc à l'entrée à l'entrée de ce véhicule il dispose d'une poignée de préhension en métal donc assez assez costaud sur un 6mm cuir blanc au niveau du de la finition rétro éclairage led également sur l'avant un miroir qui fait la globalité quasiment la hauteur de la porte d'entrée les interrupteurs également pour tout ce qui est éclairage facile dès l'entrée du véhicule regarde en fait tu as juste une petite pression à faire je n'avais pas manipulé encore ce qui est bien pour les amoureux du tour de france et ceux qui aiment regarder la télé en extérieur pour le coup ben là tu vas vraiment pouvoir amener ton ta télé et ton plateau à l'entrée de ton véhicule si tu es sur le nord tu vas voir le mal dans le salon ou dans le salon également ou en chambre peut-être en chambre ça fait plus loin ça fait compliqué c'est plutôt destiné vraiment au salon non ça sera salon ou extérieur salon et extérieur mais extérieur pour les fans de tour de france quand ils suivent l'étape mais qu'ils attendent les coureurs pour les voir passer ça c'est top et après on peut le remonter complètement en haut il faudra simplement faire attention de prendre une télé pas trop large de manière à ce qu'elle se puisse bien sans qu'il y ait à ce niveau là là c'est le panel de contrôle qu'on présente plus c'est le fameux panel benimar sur lequel tu allumes ton véhicule, ton éclairage, ta pompe à eau ici c'est un branchement pour un éclairage extérieur éventuel là c'est à charge contrôle de charge de la batterie de cellules contrôle de charge de la batterie de moteur et contrôle de l'eau propre à savoir qu'on peut régler également chez benimar l'intensité du rétro éclairage donc ça c'est un plus pour ceux qui ont du mal à dormir dès qu'il ya un point de joue un point de lumière on peut tamiser cet éclairage la commandinette du chauffe-eau chauffage que tu peux programmer donc ça il faudra se référer à notre tuto pour l'utilisation avec ici le thermostat la sonde de température on vous met le lien juste en haut de la vidéo voilà tac un beau volume de rangement au dessus du frigo attention à ton avec un frein à la fermeture ça c'est bien moi je trouve ça sensationnel le frigo lui va être tout automatique là il va choisir l'énergie donc forcément on est branché au 220 il va préférer le 220 sinon il fonctionne au 12 moteur tournant et au gaz à l'arrêt donc l'ensemble et c'est le frigo ici c'est pas le congélateur le congélateur vous l'avez sur la partie haute du frigo donc c'est cet élément là qui sert de congèle en fait des glaçons on conserve des glaces on peut amener un peu de viande ou des plats tout près également et sur la partie basse ici c'est un tiroir qui permet de recevoir jusqu'à 9 bouteilles ou d'être cloisonné pour recevoir également les fruits et légumes et les bouteilles si je me tourne alors là l'intérêt du véhicule c'est certain c'est le fait qu'ils soient en face face avec la cuisine droite mais c'est tout l'habitabilité qui est très importante et très intéressante cette version puisque toute la partie ici dès l'entrée du camping-car eh bien on peut se mouvoir facilement on peut se déshabiller on peut amener ses affaires les poser dès l'entrée ça c'est quand même très très sympa à utiliser plutôt que d'avoir le retour duel de la cuisine qui vient jusqu'au milieu et qui empiète et qui encombre plus qu'autre chose donc là malgré le fait qu'on n'est pas une cuisine en elle je trouve qu'elle est bien pensée parce qu'elle est énormément de rangement mais elle a aussi énormément de plan de travail cette cuisine donc pour éviter tout ce qui est projection d'eau sur le côté salon ils ont mis une vitre à ce niveau là une vitre mais ils n'ont pas mis le robinet de ce côté là parce que forcément il y aurait des projections ils ont mis le robinet dans le milieu qui évitera d'avoir des projections sur le salon donc au niveau de l'évier approche toi peut-être un peu là je vois que tu es bien dans le canapé j'étais bien je te regardais je t'écoutais il fait 25 cm de large sur 35 36 moi je prends l'ouvrant uniquement et une quinzaine de centimètres de profondeur c'est du standard par contre ce qui est bien c'est quand tu l'utilises pas tu t'en sers de plan de travail moi ce que j'aime bien c'est qu'on a une cuisine complètement droite après il y a des éclairages ici tu peux y mettre aussi des simples porte épices que tu as tu peux t'en servir comme rangement pour le haut du lit mais tu peux t'en servir également comme rangement pour la cuisine les baies alors toujours double vitrage toujours des baies sécurisées avec un petit bouton pour éviter que les enfants puissent les ouvrir trop facilement et elles sont sur des vérins ces baies elles sont pas sur les compas classiques ça signifie que je vais pouvoir refermer ma baie sans avoir besoin de la projeter complètement jusqu'en haut en extérieur du véhicule pourvu également des moustiquaires qui descendent du haut vers le bas et des occultants qui sont plutôt elles montantes donc on peut bénéficier de la lumière du jour sans que les gens qui passent à côté du véhicule puissent voir ce qui se passe à l'intérieur du camping. Nouveauté sur cette version c'est qu'on a forcément une haute aspirante on avait vu l'évacuation extérieure donc c'est une vraie haute aspirante c'est pas quelque chose d'un recyclage ça va évacuer les fumées à l'extérieur du véhicule ok là tu as du rangement eau donc forcément mais en plus avec l'extraction extérieure mais là tu vas pouvoir y mettre les verres tu vas pouvoir y mettre quelques quelques assiettes mais le plus gros du rangement se situe quand même en dessous de la cuisine je finis par montrer ici le gaz donc là pour le coup on a vraiment un gaz trois feux allumage automatique piézzo qu'on pourra vraiment utiliser parce que là il ya quand même de la place pour mettre une grande poêle une grande casserole en plus ça va s'enlever facilement pour être pour être nettoyé puisque toutes les grilles sont démontables donc on peut les on peut les nettoyer facilement et on a quelque chose de quasiment plat facile donc d'entretien pour le coup c'est le petit plus si jamais tu veux fermer un seul élément tu peux et tu peux également avec ce système là ouvrir et fermer les deux vitres en même temps puisqu'on peut éventuellement tu vois les maîtres les maîtres ensemble les rapprochés c'est l'intérêt de cette petite patte en pvc vu des portes torchon sur les côtés une une plaque une petite crédence pour protéger le bois côté salle d'eau rétro éclairage également surtout le devant de la cuisine qui va permettre quand j'ouvrir mon tiroir et bien de bien voir ce que je cherche à l'intérieur c'est vrai premier placard ici tu vois un vert à celui là est grand moi ce qui est je trouve bien sûr les sur ces tiroirs de benimar c'est qu'ils remontent quand même assez haut sur l'arrière pour éviter que vous trouviez votre dessus de casserole derrière les éléments qui s'en aillent sur le ici on va avoir un dernier tiroir j'en ai pas mesuré les les largeurs donc il ya quand même 65 cm utilisable en largeur en profondeur ils vont faire quoi ils vont faire une quarantaine de centimètres ouais 39 là on va avoir un grand placard thermomix il est grand cuisine là on peut amener vraiment tout ce dont on a besoin 41 de profondeur 46 de large et en hauteur tu as 44 par contre regarde si tu penches un peu moi ce que j'aime bien c'est aussi la facilité de réparation chez benimar on a accès à la bonde facilement on a accès au raccord du robinet éventuellement pour les remplacer ouais c'est des petits plus il te reste un placard ici d'accord un petit placard on avance maintenant et ça tu veux savoir à quoi ça sert oui mais le sur le côté droit allez soyons fous ça vient ici attention alors t'as dit ici ah ça faisait un moment que j'avais pas dit ouais on est d'accord ah et là où on a quoi là en fait on a en haut mais t'as le lanterneau mini équis facile ok super allez occultable et moustiquérisable c'est bon c'est une belle porte qui vient qui ferme également la partie vc mais qui vient vous séparer le véhicule en deux espaces oui ça c'est la hauteur de lit comme ça on l'a vu depuis l'extérieur on va voir depuis l'intérieur voilà par contre moi je suis plus rapide qu'en rient c'est plus facile aussi à la descente coquin non non c'est difficile mais je suis plus technique moi et voilà voilà ça y est c'est fait bon maintenant il est bas parce qu'il m'arrive au genou maintenant il est bas voilà donc une seule marche à ce niveau là dans le véhicule c'est la seule marche qu'on aura d'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer ce qu'il ya dans la marche c'est surtout pour l'isolation j'adore vous montrer ça parce qu'on a bien sûr le plancher quand il vous a montré un celui qui fait 6,2 non pas 6,3 en épaisseur mais vous avez aussi sur tout l'arrière un double plancher technique et fonctionnel isolé également ça c'est le petit plus en toute cette partie là est isolé donc on a double isolation à l'arrière et là tu as un placard de rangement cave chaussures c'est ce que tu veux je te reste avancé ici tu vas voir on va te montrer là je sais on va vous montrer la douche sous une forme un peu particulière et oui c'est pas vraiment un losange c'est pas vraiment un triangle c'est pas vraiment un carré c'est une nouvelle forme mais écoute on est bien on est bien parce qu'en fait elle va être large je sais ça je vais m'y glisser dedans vous allez comprendre ici voyez pour les épaules les pieds en plus c'est tout plat c'est tout plat par contre on sent que le bac il penche il penche un peu puisque tu as une seule évacuation qui se fait à ce niveau là ce qui est sympa c'est ça c'est que tu as vraiment une seule porte facile à manipuler j'essaye de prendre du recul comme je peux donc je disais une seule porte à manipuler c'est pas deux portes imbriquées ou on sait pas là hop une seule manip c'est fermé c'est ouvert pour la route tu as un petit bloc porte ici pour pas que ça bouge ensuite toujours les mêmes finitions les mêmes prestations dans les angles comme on a vu au sol du véhicule tout à l'heure de quoi poser shampoing et savon dans l'angle à ce niveau là et le mitigeur que tu as oui et la colonne de douche et la colonne de douche que tu as de l'autre côté sort un peu parce que du coup je te vois toi mais je vois pas il y a le il fait chaud pourtant il fait froid mais bon dehors donc l'autre côté on aura compris forcément que ce sont les wc et le petit lavabo vasque j'ai laissé volontairement pour une fois avant de désarmer complètement le véhicule comme on dit j'ai laissé les petits gobelets pour pouvoir vous montrer ici là à ce niveau là ici là là vous allez avoir le porte brosse à dents et de l'autre côté on aura le porte savon pour pour les mains de quoi pour de quoi mettre les serviettes les torchons oui j'aime bien aussi ces petits éléments apparents qui semblent être en métal mais c'est en fait c'est du pvc un trou mais imitation chrome heureusement que c'est pas chromé parce que enfin c'est imitation chrome oui mais c'est du pvc si on serait trop lourd pour pour le mit que au dessus on aura du rangement ce que j'aime sur ces rangements benimar c'est que tu as des rebords anti chute pour pouvoir pour limiter la chute d'objets à l'ouverture des placards ça fait craque c'est quoi ça quoi c'est une porte coulissante à l'arrière bon alors au niveau du couchage on rit il est grand il a l'air je crois qu'il fait 150 déjà il fait 194 oui en longueur en longueur au plus long ça ça fait 150 en largeur 150 pile poil particularité bien parce que c'est pas trop large c'est pas trop petit non il est entre les deux entre 160 et 140 c'est bien le 150 c'est rationnel du des tables de chevet qui sont assez assez grande ça on peut pas le nier ce qui est sympa c'est que tu as quand même un dégagement en dessous pour avoir une table de chevet vraiment à côté de toi puis quand tu as le lit qui remonte comme on a vu tout à l'heure on a le lit qui arrive à fleur de la petite tablette donc c'est ils ont raison ça personne le faisait au début maintenant tout le monde le fait c'est un plus de toute façon les penderies on l'utilise pas dans la globalité donc d'ailleurs dans ce modèle on aura d'un côté une penderie on a remarqué qu'il était qu'elle était rétro éclairé attention oui il a de l'éclairage de penderie ça c'est bien ça va être c'est quand même un bon degré d'équipement il a un bon degré d'équipement et puis tu as un grand lanterneau aussi tu peux regarder les étoiles ce qui est bien c'est qu'en plus il est proche ah c'est ça le rangement dont tu parlais ouais c'est un porte vêtements super bien moi ce que j'aime aussi c'est ce lanterneau qui est assez reculé sur le véhicule et on l'a vraiment au dessus de la tête pour voir les étoiles c'est ça on retrouve les rangements assez grand on aura compris qu'ils font 150 cm en longueur et ça c'est la deuxième en fait 28 mais c'est pas une penderie tu as vu c'est une lingère c'était la surprise je m'étais gardé ça pour la fin mais tu montres tu montres voilà ça j'adore bon tête de lit également qui remonte qui suit le lit quand le 6mm cuir quoi ouais en 6mm cuir le même qu'on a sur l'avant du véhicule les petites poignées j'avais pas vu le design la petite poignée après tu as toujours les les stores bateaux les doubles vitrages toujours les mêmes baies toujours le double pot polyester oui et la petite la petite sécurité qu'on a qu'on voyait pas très bien depuis l'extérieur c'est pour le chauffe-eau chauffage si la baie est ouverte le chauffe-eau chauffage s'éteindra obligatoirement il a juste à ce niveau là on vit un petit accès je pense ça doit être voilà technique pas forcément technique ça peut servir de rangement ça sert de rangement en fait c'est le remplissage des eaux qui passent par là je n'ai pas la lumière mais oui mais c'est un rangement c'est une petite niche de rangement ok on va au salon allez on va au salon on retrouve au salon par le prix allez à de suite camping-car dodo bon alors ce benimar donc c'est bien modèle 2022 henry on est d'accord bah oui jusqu'ici tout va bien c'est ça c'est le milléo en modèle basis sur le 297 c'est surtout la nouveauté c'est ça que tu voulais dire mais c'est la nouveauté parce que la gamme a été 2020 l'année dernière et pour un modèle dit basis et l'année prochaine et l'année prochaine n'existera plus non plus d'ailleurs donc on pourrait dire basique mais en fait ça sera une exclusivité 2022 voilà oui il n'existera plus à priori oui il n'existera plus bon eh bien il faut profiter avant qu'il n'y en ait plus bon voilà 50 je crois que c'est le seul qu'on est voilà c'est ça donc en fait si vous l'avez ça sera bien ce sera un modèle un peu unique moi ben non c'est il y en a rien à d'autres dans la france mais dans la france mais chez nous ce sera le seul ouais ouais on n'en a pas d'autre donc c'est ça ce véhicule on l'a choisi sans option pour une fois c'est vrai qu'est ce qu'on a craqué là ce jour là quand on l'a pris ah bon on a fait ça ah ben oui sans option sans option non on n'a pas d'option on a quand même une petite batterie la petite batterie à 275 euros c'est tout voilà tu veux qu'on annonce le prix du véhicule tout de suite bah écoute on va faire un petit rappel en série quand même tu as les deux couchages fixes c'est un cas de classe carte grise 4 places couchage donc lit de pavillon plus lit central le grand frigo 142 litres la double poisonnement en salle de bain oui la banquette face à face avec le grand espace dès l'entrée en face de la cuisine qui elle est une cuisine droite contrairement aux autres en elle le porteur n'est pas en reste climatisation double airbag limiter régulateur de vitesse il a quand même pas mal oui il a pas mal d'équipements en série et puis 740 chevaux c'est pas le moteur de base en 120 le modèle tel qu'on vous l'a montré et exposé avec la batterie de la cellule sans la batterie de la cellule à 62 mille 535 euros ouais et donc avec la batterie la cellule plus 300 quasi je sais alors 62 mille 810 voilà tu l'as calculé 62 mille 810 6800 avec la batterie ouais c'est bien c'est voilà 62 800 tu l'as dit et comme ça on a un véhicule qui est complet enfin complet non non parce que après il faudra y rajouter bien entendu tout ce qu'ils veulent voilà et bien on est content de recommencer l'année avec vous nouvelle année vous avez vu jusqu'à présent c'était des vidéos tournées en 2021 t1 2021 on est déjà passant 2022 ah oui 2022 et bien cette année on va repartir sur une nouvelle base en 2022 par contre tardez pas toujours à réserver les véhicules parce que on est sur des unités assez limite grand chose on n'a plus grand chose allez on vous fait un gros bisous à tous prenez soin de vous et prenez le volant avec Henri et Bertrand bisous à bye bye ciao